Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, je vous vois, vous êtes déjà dans le chat là à nous attendre, regardez j'ai qui à côté de moi, je reçois aujourd'hui Steve Chenel du coup, salut Steve, tu vas bien ? Ecoute ça va très bien, ma première sur Twitch, donc on se moque pas, on se fout pas de ma gueule, c'est la première fois que je réagis sur ce style de vidéo, c'est plutôt cool, donc trop de la balle ! Non vous en faites pas le chat, il est là, je vais un petit peu expliquer, vous pourrez réagir dans le chat, lui poser des petites questions, rebondir sur ce qu'on dit, il réagira aussi à tout ce que vous dites, il vous voit, mais vous en faites pas, il va, il est cool, il va pas vous manger. Non non non, ça va, il n'y a pas de problème, vous pouvez réagir, alors si je vois pas passer la question ou la réaction, ne soyez pas surpris, mais non non, j'ai une petite heure à vous consacrer avec grand plaisir, c'est sympa. Exactement, bon pour faire l'intro vite fait, dans la roue, l'an dernier on l'avait fait déjà par exemple avec David en début d'année, c'est tout simplement une petite heure où on discute avec un coureur ou une personnalité du monde du vélo, de sa carrière, on débat sur certains sujets, ça va être intéressant, et je pense qu'avec toi, il y aura pas mal de choses à dire, donc c'est plutôt cool. Je vais te poser la première question qui est toute simple, c'est pour peut-être le peu de gens qui ne te connaissent pas, c'est de te présenter dans les grandes lignes et d'où t'es venu cette passion pour le vélo ? T'es sûr qu'il y aura assez d'une heure là, parce que je suis quand même là-bas ? Ouais, on m'a dit, on m'a prévenu, mais là ça va passer. Écoute, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vais essayer de le faire rapide, parce que je fais pas mal de visio ces derniers temps, parce que je discute avec pas mal de partenaires et de sponsors pour développer le Cross Team Legendre, et bien souvent j'aime bien me représenter et remettre dans le contexte. Alors pour vous la faire courte, j'ai 39 ans, je sais je ne l'ai fait pas, mais l'âge est avançant. J'ai commencé le vélo à l'âge de 7 ans, je ne suis pas du tout issu d'une famille de coureurs cyclistes, pas du tout. Honnêtement, il n'y a personne dans ma famille qui n'a jamais fait du vélo, personne ne connaissait, et moi j'ai commencé par pur hasard, j'étais quelqu'un d'hyperactif et mon père m'a dit, tu vas essayer le vélo, et tout de suite ça a bien marché, et de fil en aiguille, vu que c'était un sport hyper agréable et qu'on voyait que j'étais assez épanoui, mon petit frère en a fait, ma soeur en a fait, mon cousin en a fait, mon oncle en a fait, et aujourd'hui la famille Chanel dans les Vosges c'est une famille de cyclistes, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai obtenu mes premiers résultats en 98, et ouais je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui étaient nés en 98. Ça remonte un peu. Mais j'ai gagné la Coupe de France KD en 98 en cyclocross, et ensuite derrière j'ai toujours été un amoureux de cette discipline, j'ai été champion de France en 2000, et puis j'ai obtenu mon premier, on va dire, bon titre, même si ce n'est pas un titre, j'ai terminé quatrième des championnats du monde en 2006, pardon, et c'est ce qui m'a permis derrière de passer pro à Aubert, et de faire 9 ans chez les pros. Et ensuite une fois que j'ai fait ces 9 ans chez les pros, j'ai eu la chance qu'on me tende la main pour intégrer la Troupe des Rois de la Pédale sur Eurosport, et donc depuis 2016 je suis consultant à la télé, donc en fait finalement depuis 98 je baigne dans le milieu du vélo, dans le milieu du haut niveau, et en fait voilà la présentation est assez rapide, assez vite fait, je suis papa de trois enfants, et je suis multi casquette avec le Cross Team Legendre aussi, qui me prend beaucoup beaucoup de temps, parce que j'ai envie d'apporter mon expérience, et aussi de proposer quelque chose aux jeunes qui sont amoureux du cyclocross, et puis pour ceux qui l'ont vu également, voilà, je suis l'expert de la prochaine série Netflix qui sortira début juin, donc ça c'est cool aussi. Ah ok, ça j'étais même pas au courant tu vois. Eh bien pour tous ceux qui ont vu le teaser, voilà on m'a posé la question, effectivement je fais une petite apparition sur le teaser, il y a beaucoup de questions qui me sont posées, savoir qu'est-ce que je faisais, en fait voilà il y a des experts qui interviennent dans cette série, et c'est le cas. Ok parfait, du coup quand tu étais petit tu nous as dit que tu n'es pas issu d'une famille de vélo, tu dirais que tu étais sur du cyclocross ou tu as plus été sur de la route ? Non j'ai été quand même directement sur du cyclocross, parce qu'ici dans les Vosges en tout cas où j'habite, il y a un vrai amour pour cette discipline, c'est un petit peu, j'ai envie de te dire, si tu habites à Copacabana au Brésil, on va plutôt t'orienter vers le beach soccer, parce que tu es à côté de la plage, tu vas faire du foot, mais tu vas faire du foot sur la plage, c'est un petit peu ce qui se passe ici dans les Vosges, il y a une vraie communauté de cyclocrossman, et puis aussi il ne faut pas se voiler à l'époque, toujours en 93, Dominique Arnoux est champion du monde de cyclocross élite, donc moi j'ai 10 ans, et moi je suis fan de ce mec là en fait, et c'est un cyclocrossman, il est de chez moi, donc c'est vraiment le cyclocross qui a toujours été ma passion, bien plus que la route, même si derrière j'ai pris beaucoup de plaisir sur la route, notamment sur les classiques flandriennes, que ce soit les Paris-Roubaix, Tour des Flambres, Grand Vével Games, voilà toutes ces courses dans le Nord, mais sinon moi mon amour pour le vélo, c'est pour le cyclocross. Directement alors, et ça a bien marché vu la carrière juste après, tu as commencé du coup, j'ai noté que tu es premier championnat du monde, tu me dis si je me trompe, tu es premier championnat du monde junior, c'est en 2000 ? Exactement ouais, premier championnat du monde en junior 1 à Saint-Michel-Guestel en 2000, il me semble en avoir fait 15 ou 14 d'affilée avant de ne pas me présenter au départ sur le championnat du monde à Louisville à l'époque, aux Etats-Unis, mais j'étais au Tour du Qatar avec KG2R, et ensuite j'en ai refait 8, je crois que j'ai dû faire 21 championnat du monde ou 22, je ne sais plus exactement. Ok, et à ce moment-là, quand tu es jeune, tu arrives dans les catégories jeunes, tu fais forcément des petits résultats, est-ce que directement tu sais que tu as le potentiel pour faire une carrière comme tu l'as fait par la suite ? Écoute, non, parce que beaucoup me posent la question justement de me dire à quel âge tu as commencé à t'entraîner sérieusement, à quel âge tu as commencé à être bon, etc. En fait, moi, le vélo, ça a toujours été un jeu, c'est-à-dire que même quand j'ai gagné la Coupe de France en cadet, derrière, mon père s'est saigné pour m'acheter un beau vélo en junior 1, mais par exemple, j'étais le seul en équipe de France qui n'avait qu'un vélo parce qu'aujourd'hui, voilà, l'idée, ce n'est pas de faire pleurer les gens, mais je suis aussi d'une famille pauvre. Mon père était peintre, ma mère est nounou et en fait, la vérité, c'est que j'étais un pauvre type parce que je n'avais qu'une paire de roues, qu'un vélo et moi, le vélo, c'était surtout l'occasion de pouvoir me défouler et puis de faire du sport souvent avec des potes, mais si je pouvais avoir des résultats, tant mieux. Donc, les premiers résultats, ils sont arrivés et en fait, moi, tout m'est un petit peu tombé dessus par hasard parce qu'à aucun moment, je me suis dit que j'allais vivre de ma passion et il n'y a qu'en 2006, quand je fais 4 des championnats du monde d'élite que j'ai pris conscience que je pouvais vivre de mon sport et après, ça m'est un petit peu tombé dessus par hasard et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un petit peu dans la transmission parce que je pense que mes 9 années chez les pros, ce n'était pas des années où j'étais justement pro dans ma tête et je pense que je suis passé à côté de pas mal de choses. Mais les résultats chez les jeunes, c'était surtout sympa et puis c'était l'occasion d'avoir des parents qui étaient fiers de moi et puis que les potes soient contents de faire du sport avec moi. Moi, mon rêve absolu, c'était un jour d'intégrer l'équipe de France et de pouvoir mettre vraiment le survet et pas être le survet que j'ai acheté à InterSport, tu vois. Et quand j'ai eu mon premier sac en 2000, écoute, c'était tout simplement l'aboutissement d'un rêve de mettre le survet équipe de France, d'avoir le sac, c'était énorme. Mais ça m'a suivi très, très longtemps, même encore il y a quelques années quand j'avais le sac équipe de France et je déballais ça comme un gosse à Noël, c'était énorme. Je vois dans le chat, il y a quelqu'un qui apparemment courait contre toi fin des années 90 au WC Montbéliard, assez marrant, les petits souvenirs. Merci les gars, c'est cool parce que quand tu commences à parler des années avant 2000, ça rajeunit vachement bien. Ah les gars, du coup, on parle plus de ces années là, on passe par la suite. Du coup, toi, tu as vécu un petit peu l'entre-deux, tu as vécu un petit peu les courses sans Van Der Poel et Van Aert au cyclo quand tu as commencé. Tu as aussi connu du coup quand ils sont arrivés et quand ils ont commencé à tout gagner. Qu'est-ce que ça fait quand tu es au départ d'un cyclocross que tu sais qu'il y a ces deux mecs-là au départ ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un peu frustrant peut-être parce que tu dis bon, la victoire, elle est peut-être, c'est quasiment mort ou est-ce que tu es juste ébahi et tu es quand même excité ? Je te reprends, ce n'est pas quasiment mort, c'est mort. Oui. Quand ils sont là. Oui, c'est vrai. Il faut être honnête. Non, alors après, c'est vrai que je les ai vus arriver et d'ailleurs, je me souviens d'un championnat du monde à Coxsid, je ne sais plus en quelle année où d'ailleurs Van Der Poel, Van Aert et troisième, on a Quentin Joregui, un Français et tout le monde, parce que c'est en Belgique, tout le monde commençait déjà à parler de ces deux petits phénomènes mais surtout Van Der Poel, beaucoup plus Van Der Poel que Van Aert, ça, c'était assez incroyable et c'est vrai que, déjà, quand Van Der Poel est champion du monde elite à Tabor, ça doit être deux ans ou trois ans après alors qu'il a encore espoir et moi, j'y suis d'ailleurs à ce championnat du monde et je me suis dit bon, lui, en fait, il va nous casser la tête pendant 15, 20 ans et c'était sûr qu'il allait progresser, c'était sûr qu'il allait gagner plein de courses et la chose qui a été énorme, c'est qu'il avait enfin un adversaire avec qui se battre, c'était Van Aert parce que je pense que si Van Aert n'est pas là, on a une ultra domination de Van Der Poel qui gagnerait, je pense, 95% des cyclocross et là, aujourd'hui, tout le monde, tout le monde, tout le monde est fan de cyclocross parce qu'il y a ces deux gaillards et parce qu'ils nous sortent des batailles de folie. Du coup, tu penses que c'est positif pour le cyclo qu'il y ait cette bataille entre les deux parce que moi, tu vois, pour mon exemple perso, je ne suis pas trop cyclocross, tu vois, je ne suis pas fan de base et l'avis que j'ai de l'extérieur, c'est peut-être un peu chiant de tout le temps voir les deux mêmes tout dominer. Toi, tu penses que c'est plus bénéfique quand même ? La vérité, c'est que quand tu... Toi, j'ai commenté les championnats du monde et au bout de 3 minutes 30, en fait, Van Der Poel attaque, il n'y a que Van Aert qui le suit et après, derrière, on sait que c'est foutu donc c'est sûr que pour beaucoup, beaucoup de suiveurs, on a l'impression que les deux sont à un niveau normal et que les autres, ils sont plutôt nuls alors que non, il faut juste s'imaginer que là, on est en train de vivre les heures de gloire et les plus belles années de cyclocross. C'est un petit peu comme peut-être dans 10 ans, Pogacar, s'il gagne 8 tours de France, on dira putain, on a vécu un truc de fou et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de le vivre en cyclocross. Par contre, c'est vrai qu'en termes de spectacle et en termes de suspense, ça paraît difficile et ça paraît compliqué de se dire c'est quand même dommage, il n'y a personne d'autre qui arrive à s'accrocher, on n'a pas de français, on n'a pas, voilà, ils orbitent, ils gagnent tout au début de saison et puis quand les deux arrivent, c'est fini, ils n'arrivent pas à faire la guerre avec eux. Mais pour moi, ils nous font une pub incroyable, ils nous font une pub incroyable parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de cyclocross grâce à eux et puis aussi, il faut être honnête, ils montrent qu'on peut faire du cyclocross et vraiment, vraiment, vraiment être performant sur la route et ça, c'est énorme, c'est énorme. Oui, parce que même sur la route, ces deux monstres, ils arrivent à enchaîner mais on en parlera tout à l'heure de est-ce qu'on peut allier cyclocross et toute une saison sur route en étant au top niveau. Ça paraît compliqué, ça paraît compliqué. Et du coup, toi, tu as couru avec les deux parce que nous, on a la vie un petit peu extérieure du public, chacun a sa petite préférence entre les deux mais toi, tu les as côtoyés, tu as couru avec eux. Tu as une petite préférence aussi entre les deux dans leur manière de courir ou… Écoute, alors moi, j'ai un petit atome crochu, je m'entends très bien avec Wood Van Aert. On va dire une ou deux fois par an, on s'échange un petit texto. C'est plus maintenant moi qui le félicite et il me répond parce qu'en fait, il est déjà venu dans les Vosges faire un stage quand il était à l'époque chez Vasco de service donc il y a déjà peut-être au moins entre 5 et 7 ans, je pense. Et à l'époque, il m'avait demandé si c'était possible de rouler avec Thibaut Pinot. Donc ça, c'est quand même énorme. Alors moi, j'avais fait un message à Thibaut et on s'était retrouvé parlant de la planche des belles filles justement et Thibaut avait roulé avec nous avec tout Vasco de service et même à l'époque de chez Vasco de service, c'était Nils Albert, le directeur sportif, il y avait même Tim Merlier qui était dans cette sortie-là. Et c'est vrai que Wout, c'est quelqu'un de très simple, de très facile qui a le contact assez simple, qui parle très bien français. Et Mathieu, alors Mathieu, j'ai déjà échangé aussi avec lui mais du coup, de ne pas avoir échangé un entraînement avec lui, en tout cas, je le connais un petit peu moins. Donc c'est du 50-50, mais on va dire 50,1 pour Wout et 49,9 pour Vanderpool parce que malgré tout, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec Vanderpool à Valkenburg en 2018 au championnat du monde. D'ailleurs, où lui, je crois qu'il fait 3e et moi je fais 10. Et en fait, on s'était retrouvé sur la route à faire des allers-retours et tout. On avait discuté une minute, une minute 30 et justement, on discutait même pas de la course pour te dire donc c'est quelqu'un de très agréable. Donc voilà, c'est deux très grands champions parce que justement, c'est des garçons qui sont très accessibles, très cool, très simples et je pourrais en dire de même pour Julien. Voilà, pour moi, les plus grands champions, c'est les gens les plus simples. On a perdu le chat avec cette anecdote sur Van Aert qui veut rouler avec Pinot. Ouais, non, c'était énorme d'ailleurs parce que justement, je crois que le jour-là, il a été faire la planche des Belles-Filles et pendant de très longues années ou au moins de très longues semaines, j'exagère, je suis un peu mon marseillais, mais il avait le com Strava et le truc de dingue, c'est que lui, il s'était vraiment testé dans la planche mais lui, il était fan de Thibaut Pinot. Ok, c'est assez marrant. Du coup, en début d'année, tu as commenté les derniers championnats du monde avec Eurosport. Toi qui, du coup, a fait un petit peu la transition entre le coureur et maintenant le commentateur, est-ce que tu arrives quand tu commentes à vivre les émotions, l'intensité de la course comme avant ? Ah ben non, mais je suis un dingue devant mon écran. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle des fois je suis peut-être grossier ou je vais te sortir un putain alors qu'il ne faut pas le sortir. Il faudrait ne pas le sortir là, voilà, au moment où tu commentes, mais moi, j'oublie que j'ai un casque, j'oublie qu'il y a des milliers de gens qui m'écoutent parce que justement, moi, je suis un vrai passionné et je vis les choses à 100%. C'est aussi ce qui fait que les gens aiment le ton décalé d'Eurosport, aiment que je sois naturel et que s'il faut parler franc, on va parler franc et on ne va pas tourner autour du pot. Moi, j'ai toujours tendance à dire que on ne va pas tortiller du cul pour chier droit. S'il y a une crevaison et que c'est un français et que ça fait chier, ça fait chier. On ne va pas dire c'est dommage, il est victime d'un problème mécanique. Non, ce n'est pas moi. Trouve tout simplement qu'aujourd'hui, le vélo, ça reste quand même un sport hyper ennuyeux à regarder. Donc, si tu ne peux pas aller sur des débats et parler franc, j'ai envie de te dire, moi, je me fais chier devant une course de vélo. Donc, il faut que le commentateur et le journaliste et les commentateurs soient bons. Et moi, j'ai des exemples, c'est Laurent Paganelli en foot, c'est Georges Eddy en basket. Voilà, c'est des mecs qui ont un ton autre que juste la partie sportive et la partie haute performance. Donc, c'est hyper important. Le meilleur exemple, c'est San Remo qui arrive. Vous arrivez à tenir les 300 km, à nous sortir des petites conneries de temps en temps, à nous faire rire pendant 7 heures. C'est fort. Si je te dis que Milan San Remo, ça passe à une vitesse folle, il y en a plein et ils vont dire que ce n'est pas vrai. Mais en fait, la vérité, c'est que l'écran de la course, pendant quasiment 190 km, on ne le regarde presque pas. Bien sûr, le journaliste le regarde, mais moi, je suis plus à regarder Guillaume. On part dans des débats, on va chercher des jeux de mots. bien sûr, il y a un peu de préparation quand on passe à telle ou telle ville où on peut raconter une anecdote, etc. Mais si tu veux, moi, j'ai un vrai délire et une vraie passion quand je suis avec Guillaume, avec Louis-Pierre, avec Thomas Biel, avec Colin Bourget, avec Jérémy Saratian, peu importe le journaliste. c'est une discussion un peu comme j'ai avec toi. C'est-à-dire que là, on commenterait une course de pro cycling manager, j'aurais la même envie de gueuler ou de m'exclamer « Ah, la conférence, c'est pas possible, c'est pas le moment ! » pour un truc comme ça, tu vois, parce que j'aime ce que je fais et parce que je suis un vrai amoureux de mon sport, tu vois. C'est le passionné qui prend le dessus. Exactement, et après, par moments, je suis trop entier, surtout la première année où j'avais de temps en temps où on me disait « Fais attention de ne pas dépasser une certaine limite » et aujourd'hui, avec l'expérience, je connais la limite, je sais jusqu'où je peux aller, je sais exactement si j'ai été trop loin des fois, même dans des débats. Par contre, après, je reste Steve et moi, d'ailleurs, le premier conseil qu'on m'a donné, ça, c'est fou parce que j'avais l'impression que pour être consultant, il fallait des fois rentrer dans un rôle parce que, tu vois, par exemple, le journaliste, il nous vouvoie alors que dans la vraie vie, on se tutoie et on fait même des bringues. Je veux dire, c'est fou. Et en fait, on m'a dit surtout ne joue pas aux consultants et moi, je me suis dit mais en fait, ce que vient de me dire Guillaume, là, c'est hyper important, c'est-à-dire que si moi, on me demande de ne pas jouer, ça veut dire qu'il faut que j'utilise mon français à moi et pas que j'aille chercher un autre français comme un français que je ferais pour une rédaction ou pour avoir un entretien d'embauche. Donc, c'est surtout génial parce que je n'y ai pas à jouer et je pense que je suis un très mauvais acteur. Je vois dans le chat, ça demande, je ne sais pas si tu as déjà un petit peu regardé à quoi ça ressemble Processing Manager du coup, mais même dans le jeu, il y a un commentateur. Du coup, toi, par exemple, commenter ce genre de choses ou travailler pour un jeu et poser ta voix là-dessus, ça peut être dans ton délire ? Oui, complètement. Après, je suis ouvert, honnêtement, je suis ouvert à plein de choses. C'est vrai que le monde des médias, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. En tout cas, pendant ma carrière, j'ai toujours joué le jeu justement avec les médias et c'est la raison pour laquelle Eurosport est aussi venu me chercher parce qu'il savait que j'étais, on va dire, un bon client et forcément, ce genre de choses, je sais que Jackie l'a fait pendant de longues années aussi de commenter avec Patrick Chassé, Pro Cycling Manager. Donc, si demain, on me propose de faire le truc, d'aller en studio, d'enregistrer pendant une semaine ou deux et que ça se fasse, ouais, pourquoi pas ? D'ailleurs, il est encore dedans actuellement, Jackie. Ouais, de toute façon, Jackie, pour moi, aujourd'hui, ça reste le numéro 1, le consultant cycliste qui a tellement d'expériences, d'anecdotes, qui a un timbre de voix, qui a… Voilà, moi, Jackie, c'est mon modèle. Après, moi, comme je le dis, je suis souvent dans la route de mon capitaine parce que, voilà, je ne peux qu'apprendre avec Jackie. Je pense même que par moments, on a des moments de complicité qui sont énormes et puis, je sais aussi quand je peux aller le chercher. Lui, il sait quand il peut venir me chercher et en fait, on a ce degré d'humour qui fait que, ben voilà, quand je suis avec lui, par moments, je te jure, je n'ai vraiment pas l'impression de travailler. C'est beau. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des Van Aert, des Van Der Poel qui faisaient toute leur saison sur route en plus du cyclocross. On voit souvent, c'est le même type de coureur faire ça, c'est les Flandriens. On sait que les Flandriens sont éligibles, enfin, pas éligibles, mais ils sont souvent à l'aise en cyclo et sur les pavés. Est-ce que pour toi, d'autres coureurs, type des grimpeurs qui visent des grands tours ou quoi, ça serait bénéfique pour eux de les voir travailler le cyclo l'hiver ? Alors, moi, je ne suis pas entraîneur, par contre, je suis un bon observateur. Et le cyclocross, aujourd'hui, même quand je vois les filles, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cyclisme féminin à la télé, on se rend compte que le cyclocross, en fait, ça apporte pour tout le monde. Ça apporte de l'agilité, effectivement, sur les pavés, tu l'as dit, quand il faut aller chercher un bas côté ou autre, on sait que ça frotte. Au départ, tu n'as pas le choix de mettre le coud'épaule qui va bien avant tel ou tel virage. Effectivement, je regarde sur le tchac, Poggy l'a fait, oui, Pogacar, l'année dernière, il y a deux ans, a commencé à refaire des cyclocross. Parce que finalement, il y a ce côté agilité que tu ne travailles pas pendant ta saison route ni pendant tes stages d'entraînement, ça c'est évident. L'explosivité, parce que tu fais à peu près, on va dire, s'il y a 40 virages par tour, tu fais au minimum 40 relances, 10 tours, ça te fait 400 sprints, quasiment, avec départ arrêté. Il y a également les frères Idagiré, exactement, merci le tchac. Donc forcément, que tu sois grimpeur, que tu sois puncher, que tu sois rouleur, ça ne mange pas de pain de faire ça pendant l'hiver. D'autant plus que c'est sur une heure, donc tu ne vas pas te cramer la gueule non plus. Et en plus, la vérité, c'est que moi, pour avoir fait seulement deux hivers sans cyclocross, mais putain, mais qu'est-ce que c'est chiant de faire quatre mois sans être un dossard, en fait. Tu te casses les couilles parce que tu vas à l'entraînement et en fait, les semaines, elles défilent, les semaines, elles défilent. Et puis en fait, je ne sais pas les autres coureurs, mais moi, je suis un compétiteur, c'est-à-dire que l'entraînement, j'aime ça, mais à un moment, j'aime bien passer au tiroir caisse et pour moi, le tiroir caisse, c'est la récompense d'aller faire une course et de pouvoir jouer avec les meilleurs. Exactement, Calmej en a fait, Timena Rensman qui a gagné une Coupe du Monde d'ailleurs, Timena Rensman par le passé. Donc forcément, aujourd'hui, moi, je pense que j'investirais un tout petit peu d'argent avec un tout petit peu de staff pour que les meilleurs coureurs, en tout cas ceux qui ont envie d'en faire parce que ça ne sert à rien d'imposer, parce que le meilleur moyen de frustrer quelqu'un, c'est de lui imposer ça. Mais par contre, ceux qui veulent en faire, ne pas leur dire non, 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 c'est de la merde, tu vas plutôt aller trois semaines en altitude à TED, à la machin pour préparer ta saison de route. Ça peut tellement être bénéfique si en plus le coureur en a envie, pourquoi le priver ? Donc voilà, je pense que ça peut, mais j'aurais le même discours pour la piste, je n'ai jamais fait de piste dans ma vie, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de coureurs qui méritent, comme Benjamin Thomas, de faire les deux et on le voit, ça match. Et du coup, toi, tu as fait quelques années en pro aussi sur la route, tu n'as jamais croisé, du coup, enfin, tu n'as jamais incité à ne pas faire de saison de cyclo ? Bah, figure-toi que je n'ai pas été très fidèle dans les équipes dans lesquelles je suis passé puisque je fais cinq équipes en neuf ans et bien souvent, au moment où on discutait la reconduction de contrat et où c'était, Steve, il faut peut-être que tu laisses un petit peu le cyclocross de côté, bien souvent, je dis, ouais, 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 on verra, on en rediscutera et c'est là que je me barrais. donc, c'est pour ça que je te dis que j'ai fait pas mal de conneries quand j'étais chez les pros parce que finalement, à l'AFDJ, il y avait la possibilité de faire, j'en ai fait avec eux, mais je suis parti chez AG2R pour gagner plus d'argent alors que finalement, je pense que l'épanouissement aurait pu être très, très bon à l'AFDJ. Je pense même qu'il aurait été, ça aurait été super de faire beaucoup plus d'années là-bas, mais bon, à un moment donné, je n'avais pas la mentalité pour ça. mais par expérience aujourd'hui, il fallait mieux en tout cas trouver un projet sportif qui me correspond plutôt que d'aller dans une équipe qui m'offre 20 ou 30 000 balles de plus à l'année. Je vois. Maintenant, je voulais te poser un petit peu la question parce que cet hiver, on a eu un petit peu Léo Bizio chez les jeunes qui a tout gagné littéralement. On a Romain Grégoire aussi qui est dans la nouvelle génération qui est arrivée. La nouvelle génération de coureurs français qui sont arrivés depuis 2-3 ans, comment tu le vois pour le futur du cyclocross ? Écoute, je me gratte un peu la tête parce que Romain Grégoire, si mes souvenirs sont bons, a quand même été champion de France en espoir 1. Et l'année dernière, il n'a fait que 5 crosses. Après, quand on voit comment il arrive à être performant sur la route, on peut comprendre et imaginer que c'est normal et que c'est logique qu'il ne fasse que de la route. Léo Bizio, il vient de faire le triptyque, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. J'espère qu'on le laissera faire du cyclocross, mais j'en doute. Tu as peur qu'on les bride ? Je n'ai pas peur qu'on les bride parce que les coureurs aujourd'hui, ils sont aussi bien guidés. Ils ont des entraîneurs qui savent ce qu'il faut faire pour être performant sur la route. Ça, c'est évident. Après, il ne faut pas en oublier. Je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai de dire aux gamins, il ne faut pas oublier la notion de plaisir. et un coureur qui a le plaisir de faire du cyclocross, est-ce qu'il va avoir le même plaisir à faire l'équipier à Paris-Roubaix ou à faire l'équipier au Tour de France ? Pour beaucoup de suiveurs et pour beaucoup de gens du public, tu te rends compte, tu vas faire le Tour de France, c'est génial. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire le Tour de France si tu n'es pas épanoui plutôt que de faire un championnat du monde de cyclocross ou en plus, tu as des chances de gagner ? Alors effectivement, tu gagneras aujourd'hui en France moins d'argent en cyclocross que sur la route, mais je pense que ça peut en tout cas être une discussion intéressante de se dire « J'aime le cyclocross, j'ai besoin d'en faire, pour moi, ça paraît important d'en faire, donc go ! » D'ailleurs, Grégoire, on l'a vu sur les stradés il n'y a pas très longtemps, qui est peut-être la course qui ressemble le plus à du cyclocross. Il a directement eu sa carte et il a fait une belle perf. Je crois qu'il finit top 10. Oui, oui, non, non, mais après, ce sont des coureurs honnêtement qui ont des gros, gros, gros potentiels et qui peuvent un jour faire des grandes choses sur la route. Mais le souci qu'on a aujourd'hui, je pense, c'est qu'on a peur qu'ils perdent du temps et en fait, les Evenepoels, les Pogacar, les Egan Bernal, ils ont détruit un système qui était de laisser le temps de progresser et de faire ce qu'on a envie pour arriver à maturité à 25 ans. Et aujourd'hui, limite, à 22 ou 23 ans, si tu n'es pas passé pro et si tu n'as pas gagné une World Tour, tu vas déjà être trop vieux. Et en fait, la problématique, elle est qu'un, par exemple, je prends un Léo Bizio, il va rentrer chez les Espoirs, une catégorie Espoirs qui est là pour te faire passer petit à petit les caps et te donner le temps de grandir physiquement, de prendre du caisson, du volume, on va lui dire écoute, il faut que tu fasses 30 000 cette année. Je pense qu'on a des données, d'ailleurs, les Queen Simmons qui étaient juniors l'année où les champions du monde juniors, c'est 30 000 km par an. Il me semble que Romain Grégoire, ça ne doit pas être loin non plus. Donc en fait, c'est très, très bien. C'est super. Peut-être qu'ils vont marcher. Par contre, moi, je suis en train de me gratter la tête parce que je vois qu'un Royan Ouzo qui a également fait ça, et bien en fait, depuis le début de saison, il ne roule pas et il y a des problèmes de genoux. Est-ce qu'on ne lui a pas tiré trop sur la corde ? Alors bien sûr, on ne parlera pas trop de Ayuso parce qu'on ne parle pas souvent des gens qu'on casse et qu'on détruit. Par contre, on va parler d'Evenepoel, on va parler de Pogacar, on va parler d'Egan Bernal, on va parler de Romain Grégoire, on va parler de tous ces coureurs qui finalement, à 20 ans, à 19 ans, font des performances de fou. Mais combien se cassent les dents et combien, si on leur avait laissé le temps, aurait pu avoir une belle carrière voire même aller chercher des grandes victoires. Et pour moi, l'un des meilleurs exemples c'était Julien Lafilippe. Julien Lafilippe, on l'a laissé faire en espoir son cyclocross, il a été à l'armée, il a pris son temps, il était chez Constantin Klein, voilà, la réserve de chez Quickstep parce que personne le voulait en France. Et puis quand on voit le résultat, il est palmarès. Pourquoi ne pas re-suivre le modèle de Julien Lafilippe ? On veut le modèle Bernal, on veut le modèle Pogacar et on veut le modèle de Nopoul. Bah écoute, on verra dans 10 ans si ça va fonctionner. Toi, tu es passé pro l'année de tes 24 ans, je crois, enfin 23-24 ans par là. Ouais, exactement, je suis passé pro à ma sortie d'espoir, ouais. Et du coup, tu ne serais pas vu à 19-20 ans, pardon je te coupe, mais à 19-20 ans comme eux, directement être dans le stress, le besoin de résultats directs par les équipes ? Alors non, pourquoi ? Parce qu'à la sortie des juniors, moi la route, je vais parler plus, je n'en avais rien à foutre. Je faisais 25 jours de course sur route et le reste du temps, je faisais encore d'autres sports et puis moi, je m'amusais sur la route mais pour moi, c'était uniquement de la préparation en vue de l'hiver et du cycle de croce. Et d'ailleurs, en 2006, je n'ai pas eu le choix que d'intégrer le CCI tube parce que je restais dans mon club la SPTT Nancy et en fait, la SPTT Nancy, si tu veux, l'année-là, j'ai gagné 4 courses Elite 3, je devais passer Elite 2 et moi, je serais bien resté là-bas mais étant Elite 2, je ne pouvais pas faire les courses sur route pour progresser encore en cycle de croce. Donc, j'ai signé à YouTube mais en fait, moi, quand j'ai signé à YouTube, c'était pour continuer à faire 25 ou 30 jours de course sur route et progresser en hiver. Donc, je pense avoir perdu un petit peu de temps quand même mais malgré tout, les deux ans à Aubert ont été hyper formatrices. La première année, j'ai bien, bien galéré et ensuite, l'année d'après, j'ai gagné le circuit de Lorraine, j'ai fait deuxième de la Coupe de France, j'ai fait 4 jours de Dunkerque, j'ai dû faire 7 ou 8, j'ai fait des très belles performances qui m'ont ouvert les portes de Bouygues Télécom et là, la découverte du Tour des Flandres, Paris Roubaix et tout avec seulement pour moi deux années chez les pros sur la route. C'est intéressant ton point de vue. Il y a un écart et il y a une cassure il y a quelques années par rapport à tout ça. C'est clair parce que je suis vraiment d'une ancienne génération où finalement, par exemple, tu vois, les stages en altitude, moi, je n'ai jamais fait de stage en altitude alors qu'aujourd'hui, c'est évident de chez évident que si on veut être performant sur la route, aujourd'hui, il y a l'obligation d'aller faire trois semaines en altitude. Je prends le cas aussi, en tout cas, j'imagine, moi, je n'ai jamais fait appel à un nutritionniste, je n'ai jamais fait gaffe à ce que je bouffais, j'ai une génétique bien faite, je ne prenais pas de poids. Aujourd'hui, on sait qu'il faut être hyper millimétré et il faut avoir les bons conseils pour apporter les bons nutriments. Donc, ouais, c'était une autre époque. Steve, on va parler un peu de ton équipe maintenant, si tu veux bien, la cross-team légende du coup, que tu as monté en 2015. Vous avez eu la dénomination ICI en 2017, si je ne dis pas de conneries. Quand tu as créé l'équipe, c'était quoi l'objectif initial et le but principal ? Alors, l'objectif initial, à l'époque, moi, quand je suis sorti de ma carrière pro avec Cofidis, alors déjà, il faut savoir qu'avec Cofidis, j'ai déchiré le contrat. J'ai stoppé mon contrat au mois d'août parce que c'est vrai qu'à l'époque, ça s'était très, 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 très mal passé avec la direction de Cofidis et moi, à l'époque, je leur ai dit clairement, j'avais dit, écoutez, moi, je viens sur les courses, j'ai la boule au ventre, je n'en ai rien à foutre, je n'ai pas envie de courir avec vous. Donc, soit on casse le contrat, soit je me mets en arrêt maladie et vous n'entendez plus parler de moi. Donc, autant qu'on trouve un accord et puis terminé, on déchire. Donc, au 1er août de cette année, j'étais libre et à l'époque, avec mon ex-femme, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de refaire du cyclocross et j'ai envie d'aider les gamins parce que je me rends compte que finalement, il n'y a rien, il n'y a pas d'équipe spécialisée dans le cyclocross. Donc, je l'ai fait, un, pour mon ex-femme et deux, pour emmener un gamin avec moi et pour essayer de lui apporter le soutien matériel, le soutien logistique et puis, le soutien psychologique et les conseils. Donc, on a créé ça et puis, en tout bon sportif, de fil en aiguille, on se prend au jeu, on va chercher des budgets supplémentaires, on essaye de grandir et depuis trois ans, on appelle ça le Cross Team Legend parce que Legendre est arrivé, sponsor titre et on a réussi à passer le cap d'être UCI Team Pro qui nous permet aujourd'hui, d'avoir ce statut pro à l'UCI. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose et de pouvoir faire un planning de route adapté avec des belles classes deux en France et des classes une voire plus grandes à l'étranger et de proposer aux gamins de progresser sur la route et d'arriver en cyclocross avec un vrai planning de route qui a été bon pour acquérir de la puissance, du volume, etc. Mais en fait, tout ce que je fais, c'est je duplique ce qui a été fait pendant presque 15 ans en Belgique et qui continue à être fait en fait. Donc, je n'invente rien. Simplement, en France, je suis un empêcheur de tourner rond, je suis un hurluberlu et puis voilà. Mais pour autant, je ne suis pas novateur. Je copie ce qui se fait et je le fais à la sauce française avec un territoire qui est vachement plus large et puis surtout avec des coureurs qui ne sont pas les meilleurs mondiaux pour l'instant. Et l'ambition que tu as du coup pour cette équipe, c'est j'imagine comme tout le monde continuer à grandir et aller chercher quelque chose de haut mais par exemple un jour être je ne sais pas sur route en Conti Pro ou plus haut encore ? Ouais, exactement. L'objectif, c'est déjà de monter une Continental pour que tout le monde puisse être payé parce qu'effectivement, on a le statut pro à l'UCI mais tous les coureurs ne sont pas payés. Ça, c'est sûr que ce n'est pas possible avec le budget qu'on a. On a un budget qui est moindre avec une DN1 mais pour autant, on est présent 12 mois sur 12 et on fait toutes les coupes du monde de cyclocross et on fait des choses qui sont très très bonnes sportivement parlant. oui, l'objectif, c'est déjà d'être en Continental de telle manière à ce qu'au niveau français on ne puisse pas être considéré comme des pestiférés et comme des empêcheurs de tournerons. et puis ensuite, effectivement, si on peut être comme Alpecine de Queninck parce que rappelons quand même qu'il y a quelques années, Alpecine de Queninck était exactement le cross-time legendre d'aujourd'hui et qu'aujourd'hui, Alpecine de Queninck fait le Tour de France à Mathieu Van Der Poel à un tas de coureurs qui sont dans la dévot de Alpecine et qui font du cyclocross toute l'année et ils sont 12 mois sur 12 présents. donc, encore une fois, je n'invente rien. Peut-être que dans 7-8 ans, on verra le cross-team legendre au Tour alors. Écoute, ça ne s'appellera peut-être pas le cross-team legendre, ça s'appellera peut-être le cross-team Canyon ou le cross-team Tartampion mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours un ancrage cyclocross. C'est évident parce que je n'oublie pas pourquoi j'ai voulu créer ce team. Clairement, c'est le cyclocross qui me fait vibrer. Moi, j'aime avoir les pieds dans la merde et surtout, j'observe et je vois qu'il y a des pépites à aller chercher en cyclocross et qu'aujourd'hui, plutôt qu'elles se barrent sur la route, proposons-leur quelque chose d'intéressant en cyclocross. Quand tu as fait le saut un petit peu avec la fin de ton contrat Cofidis et la création de ton équipe, entre-temps, tu n'as jamais eu envie de peut-être avoir un autre rôle dans une équipe genre directeur sportif, entraîneur ? Non, parce que ça ne s'est pas trop bien passé avec toutes les équipes dans lesquelles je suis passé parce que justement, je n'avais pas la bonne mentalité. J'étais juste aujourd'hui, j'en peux à l'été, je pense que j'étais juste un trou du cul qui voulait imposer sa manière d'être alors que c'était à moi de m'adapter dans le milieu dans lequel j'étais. Et pour le coup, je me suis dit je vais rester le même trou du cul parce qu'il est hors de question qu'on me façonne et qu'on me mette dans un moule finalement. Mais par contre, moi je vais le faire à ma sauce. Et aujourd'hui, je suis fier de dire qu'on a eu des champions de France, on a eu un champion d'Europe, on a eu des médailles mondiales que ce soit avec Antoine Benoît, que ce soit avec Yann Gra, que ce soit avec Mika Crispin. Donc ça veut dire finalement qu'avec ma méthode qui est d'être assez proche finalement des coureurs et de leur amener les bons outils etc. Je pense en tout cas que j'ai une clé qui est différente de celle qu'on connaît mais une bonne clé pour permettre au coureur d'être épanoui et d'aller chercher des performances de très haut niveau. Donc maintenant, c'est sûr que je ne suis pas conventionnel, c'est sûr que je ne suis pas comme tout le monde mais c'est ce qui fait aussi que quand j'appelle un coureur et qu'on discute, on peut discuter pendant 40 minutes de tout et de rien et parler seulement deux minutes de vélo. Ok. La vision, j'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai. Après, tu vois, moi je dis toujours on ne fait que du vélo et aujourd'hui quand je dis on ne fait que du vélo, ce n'est pas dédramatisé, c'est juste dire qu'à un moment donné, un coureur pour qu'il avance, il faut qu'il se sente bien. Tu sais, c'est très très simple mais alors j'ai connu un divorce, j'ai connu pas mal de moments où j'étais dans le dur. en fait, quand dans la tête ça ne va pas, tu as beau avoir le meilleur entraîneur du monde, tu as beau avoir le meilleur vélo du monde, tu as beau faire toutes les heures du monde, quand tu es au départ d'un cyclocross mais que tu sais que tu ne vas pas avoir tes gamins la semaine qui suit, tu n'avances pas, tu n'avances pas parce que tu n'es pas bien dans ta tête et aujourd'hui, cette dimension de bien-être pour que justement les mecs ils avancent et pour que les mecs on leur apporte tous les outils, pour moi c'est quelque chose d'essentiel si demain je viens à perdre ma compagne ou n'importe quoi je ne vais pas être aussi dynamique, je ne vais pas être aussi joyeux et je ne vais pas être aussi peut-être bon à l'écran parce que je ne vais pas être bien dans la tête donc pour moi tout est reproduisible dans le sport et qui plus est dans le vélo qui est un putain de sport dur c'est hyper dur le vélo il n'y a pas plus ingrat que le sport cycliste où tu ne t'entraînes pas pendant une semaine tu mets trois semaines avant de revenir correctement tu t'entraînes comme un fou comme un con des semaines et des semaines en altitude pour une course que tu peux crever au moment stratégique on te demande peut-être même de faire l'équipier alors que toi tu avais des ambitions personnelles donc c'est hyper dur je ne connais pas le sport de haut niveau dans les autres sports mais pour moi le vélo c'est comme l'avait dit Vincent Lavenu une fois et j'avais adoré un sport collectif en gros tu gagnes une fois sur deux dans le vélo combien de coureurs passent leur carrière sans victoire et ça c'est terrible c'est terrible il y en a beaucoup tout à l'heure on a parlé un tout petit peu vite fait des stradés toi si je ne dis pas de conneries j'ai regardé un petit peu les courses que tu as faites sur route tu ne l'as jamais faites non les stradés et du coup maintenant que tu es un petit peu en dehors de tout ça que tu es dans la cabine de commentateurs ou derrière ton écran est-ce que ça ne te démange pas un petit peu de vouloir la faire d'aller avec tous ces coureurs-là sur ces routes en terre ouais j'aurais aimé faire les stradés bianqués mais honnêtement la course si demain tu me dis tu as le droit de refaire une course mais vraiment une seule avec toute la préparation qui va aujourd'hui je ne ferai que le tour des Flandres pour moi le tour des Flandres c'est la plus belle c'est celle qui mérite d'être vécue au moins une fois dans une vie et puis pour moi c'est celle qui transpire et qui pue le vélo moi aujourd'hui quand je reparle du tour des Flandres à mes enfants ou avec des potes ou n'importe quoi moi clairement même en début de saison si on me disait tu as le choix entre le tour des Flandres ou le tour de France mais sans hésitation le tour des Flandres c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle je n'ai jamais fait le tour mais clairement voilà en plus j'ai connu l'ancien parcours avec le départ de Bruges j'ai connu le nouveau parcours j'ai obtenu des très belles performances non voilà pour moi l'Estrade Bianca c'est une belle course mais mais ouais mais elle n'arrive pas à la cheville défendre tu mets les Flandres devant Roubaix du coup ouais je vois la question de Kelman's 13 mais ouais non non je mets clairement les Flandres avant Roubaix Roubaix c'est beau j'ai aussi j'ai aussi vécu des grands moments d'ailleurs mon premier pari Roubaix je suis dans la bonne échappée et je rentre dans Arambert en deuxième position et voilà c'était pareil c'était un rêve de gosse de franchir Arambert devant donc non c'était énorme mais non Roubaix il n'y a pas la même ferveur le cyclisme en Belgique c'est comme je dis c'est il faut y aller une fois pour se rendre compte de ce que c'est en fait c'est juste ça c'est indescriptible je pense que c'est c'est comme regarder Ninja Warrior à la télé on ne se rend pas compte de la difficulté il faudrait le faire une fois pour se rendre compte je suis d'accord on te dit il ne te manque plus que la nationalité belge en fait ouais 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 mais ouais après attention quand tu es français compliqué d'être bien intégré quand même chez les flamands mais non non une fois que tu es connu en Belgique moi j'ai gagné aux trois jours de la panne et je m'étais fait un petit nom parce que justement j'adorais le cyclocross et j'allais beaucoup là-bas mais tout le monde te connait et te reconnait il y a un vrai respect c'est vraiment vraiment un super truc en début d'année tu as du coup fini ta carrière c'était ta dernière course de cyclocross au moment où tu passes la ligne qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ta tête c'est quoi ta première pensée bah déjà je chiale normal déjà je chiale en même temps ça faisait presque trois mois que je savais que ça allait être ma dernière course donc forcément il y avait beaucoup d'émotions en plus l'histoire elle est que donc ma fille est arrivée le 11 février avec ma compagne et ma compagne était enceinte et depuis décembre était quasiment en interdiction de bouger parce que la fin de grossesse était un petit peu compliqué et il était hors de question qu'elle ne vive pas la chose avec moi cette dernière course dernier dossard donc déjà je l'ai vu dans le dernier tour donc je me dis putain elle est là c'est génial il y avait mes deux autres enfants qui étaient là ils m'ont encouragé toute la course et tout et en fait dans ma tête ce qui se passe c'est putain c'est fini quoi et ça c'est dur à accepter parce que parce qu'en fait tu n'as jamais envie que ça finisse quoi tout à l'heure on rigolait il y en a un qui m'a mis mort de rire la ref avec ninja warrior je pense c'est un petit peu la ref ref à la con mais c'est un petit peu tu vois genre il est 5h moins 10 en boîte de nuit tu n'es pas fatigué tu es là tu es en train de danser tac tac c'est top mais en fait tu n'as pas le choix à 5h on ferme donc hop on ferme et tu es frustré en fait mais tu sais qu'il faut aller au lit tu sais que sinon ta journée derrière elle est cramée tu vois et en fait il faut aller au lit et bien la carrière c'est bon tu sais qu'il faut un moment enfermer parce que tu as 39 ans les années elles passent il y a ta femme qui va accoucher mais tu as quand même envie de te dire vivement la semaine prochaine tu vois mais non tu ne peux pas y retourner j'ai bien aimé la comparaison avec les boîtes de nuit je voulais te poser une petite question aussi et avoir ton avis là dessus parce que je pense que tu dois avoir un avis assez tranché toutes ces dernières années on a vu l'UCI mettre de plus en plus de règles dans le vélo la position interdite en descente interdiction de lancer ses bidons à un gosse les corps déclassés quand ils donnent leurs bidons sur le bord de la route toi quand tu étais pro il n'y avait pas autant de règles dans le peloton donc c'est quoi ton avis extérieur extérieur à ça pardon écoute clairement ouais il n'y avait pas autant de règles à l'époque je parle vraiment comme un vieux con c'est terrible mais en fait je ne te cache pas que quand les règles elles sortent en fait au début je crois toujours que c'est une blague ou tu vois parce que ça sort en général sur twitter donc je me dis waouh c'est une infox c'est pas possible et tout et puis finalement bon bah ça vient alors après moi je vais être totalement transparent je suis le premier à dire qu'il faut des règles alors évidemment il faut pour éviter d'être dépassé par contre j'ai l'impression à m'ont dit que trop de règles tue la règle par exemple pour moi on va parler pendant des chaussettes qui sont trop hautes alors bien sûr que la règle elle est pour moi elle est folle mais d'un autre côté je me dis que l'UCI en faisant ça ils interdisent un petit peu la course à l'armement et ça je peux le comprendre parce qu'une équipe comme Ineos par exemple qui avait sorti le vortex sur les trucs si l'UCI ne met pas de règles ça va un petit peu être comme la formule 1 c'est à dire que ceux qui ont du pognon vont aller chercher un maximum de nouvelles technologies pour faire avancer donc dans ce cas pour limiter un petit peu ça on met des règles donc par exemple pour moi le coût des chaussettes c'est une règle complètement débile mais une règle que je peux comprendre par contre le jet des bidons ça je n'ai pas compris je n'ai pas compris aujourd'hui aujourd'hui on fait des bidons qui sont biodégradables parce que si c'est au moins pour la nature je me dis qu'effectivement il vaut mieux il m'aurait mieux imposer aux équipes de faire des bidons biodégradables que d'interdire le jet de bidons à moins qu'on ne le sache pas on a peut-être tué quelqu'un en jetant un bidon ça je n'en sais rien et puis il y a un problème d'assurance parce que clairement moi quand j'étais gamin c'est aussi ça c'est les bidons de chez les pros qui m'ont donné envie de faire du vélo d'aller à l'arrivée de leur taxer leurs gants autoriser plutôt autoriser je dis bien l'accès aux gamins au paddock par exemple puisqu'on sait aujourd'hui que pour aller au départ de Paris-Roubaix il faut être accrédité pour être au départ autour des plans de France il faut être accrédité moi je dis il faudrait plutôt obligé et plutôt donner la possibilité d'avoir accès à ce genre de paddock mais bon ça c'est encore un autre débat c'est les organisateurs qui décident mais voilà je pense que il faut mettre des règles mais j'ai tellement envie de dire que normalement le bon sens est censé bien faire les choses quand je vois les mecs qui jettent leur bidon par exemple dans un champ de maïs j'ai envie de dire mais espèce de crétin jette-le au bord de la route t'as quelqu'un qui va le ramasser en fait on a l'impression que c'est existentiel de le jeter à 50 mètres plus loin alors que non il y aura forcément quelqu'un qui va aller le chercher donc trop de règles tue la règle mais en général je réagis pas à chaud parce que j'imagine qu'il y a le fond de ce règlement t'as pu l'avoir l'avis de certains pros qui t'es en contact par rapport à toutes ces règles non pas spécialement parce que quand t'es coureur tu te poses pas forcément la question de savoir pourquoi on t'impose cette règle là on vient de te dire qu'il faut mettre les chaussettes à mi mollet parce que tu gagnes 2 watts donc quand on t'interdit ça tu dis ouais c'est n'importe quoi ils veulent pas nous faire progresser ils veulent pas que ça aille plus vite machin donc t'es pas dans un mode de réflexion de te dire pourquoi ils font ça idem pour la position de contre la montre aujourd'hui si on interdisait pas la position de contre la montre sur certaines choses on verrait des positions à la gramobrie voilà tout allongé à la superman et ce serait du grand n'importe quoi ou à l'inverse on verrait peut-être des positions hyper rabaissées donc est-ce que ce serait productif pour le vélo non donc on met des règles en place c'est pas facile parce qu'il faut trouver le juste milieu entre évolution technique évolution physiologique parce que les coureurs sont plus forts sont plus souples il y a plein de choses donc il faut des règles mais j'ai l'impression que par moment on sort des règles un petit peu à la va vite et elles paraissent débiles et certaines le sont c'est évident ok ça fait plaisir d'avoir ton avis là dessus en tout cas on va parler du dernier sujet je pense qu'on aura parlé d'assez de choses après ça c'est d'Eurosport un petit peu et ton rôle de consultant dans l'équipe t'es passé consultant en 2016 avec Eurosport est-ce que c'est déjà eux qui sont venus te chercher ou c'est toi qui voulais prendre cette direction là d'aller commenter des courses et de consultant c'était un choix logique ? en fait l'histoire elle est un petit peu folle parce que quand j'étais pro j'avais été dire bonjour à l'équipe Eurosport qui était à l'arrivée de l'étape de la Moseleine l'étape que Blais-le-Qadri a gagné sur le Tour de France et à l'époque j'avais été saluer Jacques et Guillaume Di Grazia donc j'étais pro et il m'avait passé le casque pendant une trentaine de minutes et j'avais commenté donc déjà j'avais pris un pied pas possible et puis après ma carrière Patrick Chassé m'a téléphoné pour faire deux ou trois piges avec l'équipe TV que j'ai faite et en parallèle Guillaume Di Grazia savait que je sortais du milieu et avait envie aussi de me rencontrer donc en fait j'avais un petit peu le cul entre deux chaises parce que je venais de faire trois piges avec l'équipe et j'ai rencontré Guillaume qui me dit écoute aujourd'hui on a l'occasion de te faire un programme ben voilà d'une soixantaine de jours de course sur route hyper intéressante t'es venu à Gérard mais je te connais etc etc donc en fait j'ai dû prévenir Patrick Chassé que j'allais avoir un contrat avec Eurosport bien plus intéressant parce qu'à l'époque l'équipe TV n'avait pas autant de courses de vélo qu'ils ont maintenant et en fait ça m'a un petit peu tombé dessus par hasard même si je pense que j'aurais fait le nécessaire pour les contacter quelques mois plus tard pour rentrer dans le game parce que vraiment c'est ce que j'aime le consulting être derrière la caméra enfin être devant la caméra finalement ou derrière un micro et parler du vélo et puis tu nous le dis depuis tout à l'heure t'es naturel t'es sans filtre je pense que tout le monde sera d'accord avec moi quand on regarde Eurosport on le ressent vous êtes un peu comme si vous étiez une bande de potes dans un salon en train de regarder la course la vérité c'est que c'est exactement ça mais il faut quand même qu'on se tienne il y a certains on vous a jamais demandé par exemple de vous brider ou plus haut sur la chaîne on vous a dit sur certaines courses vous allez trop loin non après des fois je reçois un petit coup de coude de mon chef parce qu'il sent bien que ça va déborder et que ça va aller un petit peu loin sur certains sujets après il faut quand même s'imaginer qu'on signe quand même un contrat où on a quand même obligation de renvoyer une belle image de la chaîne on est quand même écouté par de nombreuses personnes donc forcément on ne va pas faire des blagues pourries moi je suis un fou j'adore l'humour noir mais je ne peux pas faire des blagues que j'aimerais faire à l'antenne parce qu'il y a des sujets qui sont ultra glissants et encore plus maintenant qu'il y a 15 ans voilà je ne peux pas parler de l'égalité homme-femme sans que ça dérape il y a plein plein de choses qui sont compliquées à aller sur certains terrains donc voilà il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit même si voilà je vois la blague de mon cul oui sur le tour elle a été énorme parce que en fait on avait passé un paquet de temps à parler de ce passage dans le bled et en fait avant qu'on arrive dans le bled de mon cul voilà moi j'en avais plein en tête je m'étais fixé une limite il y en a plein que je ne voulais pas dire que j'ai bien fait de ne pas dire mais voilà si je les avais sortis il n'y a personne qui m'en aurait voulu voilà à un moment donné j'avais envie de dire que la fanfare elle joue bien notamment le joueur de trombone qui s'est joué du trombone dans mon cul donc c'était c'était toutes des petites blagues qu'il fallait faire attention mais mais si je les avais sortis on n'aurait pas voulu ça va je vais te poser une question qui est peut-être un peu difficile on a perdu le chat ça y est avec ta blague peut-être difficile surtout que tu commences à en avoir commenté beaucoup est-ce qu'il y a une course que tu retiens par-dessus tout que tu as commenté que ce soit au niveau du scénario de l'émotion que tu as eu en commentant peut-être ça m'est arrivé de pleurer quand même sur certaines courses il y a beaucoup 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 de courses que je retiens quand même parce que c'est vrai que étant donné que je suis un passionné même franchement même le grand prix de la casquette en tôle c'est une belle course à commenter autant qu'une étape du tour après j'ai vraiment aimé commenter quand même ma première année alors j'ai eu la chance de commenter aussi avec Alex Pasteur la première victoire de Julien Alaphilippe sur la flèche wallonne par exemple mais c'est vrai que le tour avec Thibaut avec Julien ça reste quand même des grandes émotions mais plus récemment j'ai vraiment pris mon pied à commenter les duels Van Der Poel-Van Aert la période entre Noël et Nouvel An elle était juste énorme et puis ce sprint avec avec ces deux fous à Augeride ou je suis pas du monde pareil c'était un truc de dingue avec Jérémy Sarakian on voulait ce sprint et il a été énorme et tu me dis t'as déjà pleuré en commentant l'abandon de Thibaut alors en 2019 non j'ai pas pleuré pour l'abandon moi je pleure plus pour les victoires quand il y a quelque chose de triste ça me fait chier mais je suis pas dans je suis pas dans l'émotion parce que pour moi voilà il y a toujours pire en fait par contre l'émotion qu'on vit l'émotion d'une victoire ça c'est le genre de trucs qui sont assez énormes moi je pleure très 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 souvent ça c'est sûr mais mais voilà quand c'est des gars que tu connais quand tu sais d'où ils viennent quand tu sais par où ils sont passés et quand tu connais en plus la personne voilà il y a il y a beaucoup d'émotions et moi je pleure très facilement pour l'émotion positive que pour l'émotion négative et tu rechènes que le meilleur ouais exactement moi je suis comme ça je suis un vrai gars positif et puis ouais moi je pleure très facilement je regarde un petit peu effectivement sur le tchatch mais ouais un Guillaume Di Grazia par exemple va pleurer très facilement pour le positif mais va pleurer aussi pour Thibaut lorsqu'il abandonne parce qu'en fait on parle avec notre coeur et on oublie le micro je pense qu'on était tous beaucoup en train de pleurer ce jour là au moment où on le voit un peu se faire décramponner et s'arrêter samedi du coup ouais c'était dur c'était très dur après voilà c'est terrible ce que je vais dire mais c'est aussi pour ça aujourd'hui que le public français l'adore parce que on a vu un mec en détresse on a vu un mec simple qui ben voilà qui venait de perdre son objectif sportif et puis qui ben voilà qui a dû faire une croix finalement sur son objectif sportif et ça c'est très dur c'est très très dur samedi sans Remo tu le commentes sans Remo samedi ? ouais alors je monte déjà à Paris demain d'ailleurs pour commenter Breden Coxside et puis toute la journée sans Remo samedi ouais exactement à Paris ouais et du coup je vais te poser une question simple si ton petit prono tu vois qui gagner samedi ? alors moi j'ai j'ai fait un petit prédictor parce qu'à Eurosport on a des petites vidéos à faire justement et on m'a demandé à qui je voyais gagner donc moi j'ai mis Mats Pedersen parce que sans Remo bien souvent c'est même jamais un favori qui gagne après j'ai le coeur et je me dis que ça pourrait être un beau petit coup mais je pense qu'un Julien Laphilippe peut être aussi au bon endroit au bon moment il est pas forcément très attendu et je pense que Julien enfin en tout cas j'espère que Julien va l'emporter tu vois pas des pour le gars on le sait il est complètement maboule il attaque de partout mettre des offensives dans la Cipressa et tout faire péter direct ouais ouais il va le faire il va tenter mais sans Remo pour l'avoir fait aujourd'hui c'est tellement difficile de faire sortir même les meilleurs sprinters du monde les faire péter dans le Poggio c'est trop compliqué je pense qu'en fait l'ancien sans Remo enfin l'ancien sans Remo le sans Remo il y a quelques années avec le col de la Mani qui intervenait à 100 bornes de l'arrivée redistribuer quelques cartes parce qu'on pouvait déjà mettre des mouvements de course très très loin de l'arrivée il y avait un état de fatigue qui était peut-être un peu plus important que là donc non pour moi pour moi Pogacar va tenter évidemment mais en fait attaquer dans le Poggio ou attaquer dans la Cipressa quand ça roule à 35 à l'heure c'est trop compliqué ok je vois pour terminer on a fait un peu le tour de tout de tout ce que je voulais te demander tout simplement je vois que le chat en tout cas ils apprécient c'est cool on va juste terminer et après je te laisserai j'ai demandé quand j'ai annoncé que tu viendrais sur mon live j'ai demandé à ma communauté de te poser 2-3 questions du coup j'en ai sélectionné une ou deux et je vais te les poser ah bah vas-y t'as pas été très gourmand t'aurais pu en sélectionner beaucoup plus dis donc en vrai j'en ai sélectionné 4 mais tellement que tu parles et que tu anticipes mes questions t'as déjà répondu à deux allez vas-y donc on a une question de Wan par exemple qui te dit qu'il aimerait te poser une question par rapport à une situation à laquelle t'as dû être confronté dans ta carrière c'est à dire rouler travailler se donner faire couler toute sa sueur pour son leader et le voir complètement se rater dans le final qu'est-ce que ça fait comme sensation quand t'es coureur est-ce que t'as l'esprit d'équipe qui prend le dessus ou t'as quand même au fond de toi un petit peu une petite haine non 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 ça fait chier mais ça fait plus chier pour le leader parce que toi t'as fait ton boulot en fait t'as bien fait ton travail c'est juste qu'en fait le soir tu fêteras pas ça parce que ton leader n'a pas été capable d'aller chercher le résultat escompté après j'ai envie de te dire c'est le cas de 9 fois sur 10 parce que si seulement tous les équipiers étaient satisfaits que le leader ait gagné ça se saurait donc non moi j'ai travaillé pour des sprinters des sprinters qui gagnaient pas j'ai travaillé pour des grimpeurs des grimpeurs qui finalement faisaient 12ème en haut quand t'as fait ton travail et que t'as été le plus loin possible et que t'as donné ton maxi écoute non il n'y a pas de il n'y a pas de déception particulière et au contraire t'as fait le boulot ton leader est passé au travers ou n'a pas réussi à concrétiser bah t'es même là encore à la fin de la journée pour le réconforter ok on a une question de Coco aussi qui te demande est-ce que le cyclocross ne pourrait pas devenir une épreuve olympique lors des JO d'hiver au vu de sa popularité qu'en penses-tu ? alors justement c'est une très bonne question elle est hyper intéressante aujourd'hui il faut savoir que l'UCI a fait une demande pour intégrer le cyclocross aux jeux olympiques d'hiver et pour cela le CIO impose que cette discipline soit pratiquée sur la neige ou sur la glace parce que pour être sport d'hiver il faut que ce soit enfin pour être aux jeux olympiques d'hiver que ce soit un sport de neige donc c'est la raison pour laquelle il y a cette coupe du monde à Val-d'Isol par contre il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de nations qui participent c'est la raison pour laquelle il y a une bonne dizaine d'années il y avait des gars du Zimbabwe qui étaient venus faire d'ailleurs les championnats du monde c'était intéressant c'était un peu rasta roquette parce qu'on voyait les gars qui débarquaient qui n'avaient jamais vu la neige et d'ailleurs c'était des équipes belges qui avaient été les chercher pour essayer de pousser justement cette candidature donc ça avait été assez énorme moi je souhaite que ça devienne une discipline olympique parce que qui dit discipline olympique dit subvention d'état dit équipe de France dit plein de choses donc ça peut être une très très bonne chose ouais et du coup tu ne penses pas que ce serait plus intéressant de les mettre au JO d'été bah si mais pour ça il faudrait que la discipline se pratique en été et à l'heure actuelle malheureusement à l'UCI je n'ai pas l'impression qu'ils aient envie de faire du cyclocross entre avril et septembre donc pour moi ça paraît mission impossible ok du coup je rebondis mais par exemple cette année on allait tu sais la semaine à Glasgow début août on aura plusieurs disciplines l'UCI même en organisant ça ne veut pas intégrer le cyclocross avec ces autres disciplines là au même moment bah écoute c'est une bonne question je n'ai pas réfléchi non elle a certainement ses idées après c'est compliqué d'organiser un champion du monde en janvier et un autre au mois d'août même si même si quand on veut on peut attention mais ouais je pense que clairement le cyclocross reste une discipline hivernale avec un calendrier qui commence au 1er août de manière officielle mais finalement au 1er septembre et se termine fin février donc on reste dans cette logique calendaire ok ok du coup la dernière question que j'ai pris de la communauté c'est une question de Prime qui te demande qu'est-ce que tu penses du développement du cyclisme lorrain et par la même occasion tout court du cyclisme lorrain en général pour ça c'est une question d'un lorrain je pense il doit il doit être dègue de voir qu'il n'y a pas grand chose en lorraine écoute moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des régions qui sont fortes et il y a des régions qui sont moins fortes ah il est messin ok effectivement quand on regarde l'engouement du cyclisme en Bretagne ou dans la région Rhône-Alpes on se dit putain mais en fait nous dans le Grand Est on n'est pas plus con qu'eux simplement aujourd'hui c'est des volontés politiques c'est des volontés de développer le cyclisme d'aller dans les écoles de peut-être proposer aux gamins de venir le mercredi après-midi faire des contrats des contrats bleus enfin des contrats d'apprentissage pour que les gamins fassent du vélo à la découverte de ça c'est des volontés en tout cas de chacun et chacune par rapport au souhait qu'ils ont de mettre tel ou tel sport en avant clairement aujourd'hui dans le Grand Est il n'y a pas grand chose alors je pense et j'espère en tout cas que ça va changer on va faire le nécessaire pour que ça change d'ailleurs il suffit juste de voir autrement que juste la partie sportive même en termes d'organisation aujourd'hui il y a très très peu de courses qui sont organisées dans le Grand Est c'est pas parce que les gars ne veulent pas c'est parce que ça coûte cher et parce qu'il y a très peu d'aides finalement qui sont faites il y a très peu de villes qui ont envie de le faire donc c'est dur mais je fais partie de ces gens qui ont cet ancrage lorrain cet ancrage baugien et je vais faire mon maximum pour que ça vienne et pour que dans le Grand Est il y ait quand même quelque chose qui se fasse et qui soit bien fait fier de sa région exactement bah écoute Steve merci beaucoup on a fait le tour je sais pas si le chat a peut-être une dernière question à te poser mais déjà merci j'espère que t'as passé un bon moment bah écoute c'était cool ouais ouais non c'était toi comme je te disais ma première sur Twitch c'était sympa est-ce que qu'est-ce que je pense du gravel bah écoute le gravel fait partie de ces nouvelles disciplines qui se cherchent encore en tout cas c'est mon avis j'ai gagné trois fois de suite le rock d'azur gravel sur une distance assez courte parce que c'était 72 bornes et en fait on se rend compte que le championnat du monde de gravel c'est sur plus de 150 bornes il y a des il y a du gravel by packing donc je pense qu'il y a beaucoup 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 de choses qui sont faites autour du gravel pour moi le gravel c'est un état d'esprit c'est pas forcément la compétition donc on va voir ce que ça donne sur les world series gravel sur le prochain championnat du monde mais voilà on va voir ce que ça donne je vois le chat il te lâche des petits je t'aime par ci par là vous aime c'est magnifique par contre là on a lancé le chat ils peuvent ils peuvent te poser des questions pendant deux heures ah ouais le fait de lancer le chat ah ouais bah là regarde là il y a tout le monde qui a sa question si tu réponds à tout le monde je pense qu'on les a perdu et on t'a perdu aussi et bah écoute alors je vais prendre une petite question tiens tiens tu peux m'envoyer un bonnet bah non désolé on en a plus bah on les vend hein sinon on les vend ah bah n'hésite pas alors penses-tu que la prochaine série Netflix sur le Tour de France va contribuer à populariser comme la série et fin le fait et bah écoute excellente question et je pense également que ça va populariser le vélo parce qu'aujourd'hui moi-même je ne regardais pas la Formule 1 avant la série Netflix et aujourd'hui je m'intéresse énormément à la Formule 1 donc peut-être qu'on aura effectivement des vrais amoureux du cyclisme qui vont s'approprier les prochains héros de cette série et ça viendra populariser encore plus le vélo et je pense que ça va être un truc de dingue cette série on a bien hâte de la voir la série du coup c'est début juin c'est ça qu'elle sort exactement ouais c'est début juin et bah parfait et bah écoute je vais te laisser tu m'avais dit une heure on a même un peu débordé donc merci beaucoup ouais je t'enverrai la facture t'inquiète t'inquiète pas donc le chat j'espère que vous avez apprécié le moment aussi si vous avez loupé des petits passages vous en faites pas je vous mets tout de suite directement ce soir les une heure de live sur Youtube pour que vous puissiez le revoir tranquillement de votre côté et Steve je te dis encore une fois merci beaucoup d'avoir pris ton temps et d'être venu ici sur la chaîne écoute mec avec grand plaisir et puis bah merci à tous ceux qui nous ont suivis à tous les chatteurs et puis bah rendez-vous samedi pour tous ceux qui seront devant leur télé à Saint-Rémo hashtag LERP questions, réactions, débat on n'hésite pas ça nous fera de la matière à discuter ah on n'oublie pas le hashtag LERP les gars sur Twitter allez merci à tous d'avoir suivi merci Steve à la prochaine ciao 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 tout le monde